Peut-on être libre tout seul ? Oui ? Je pense que oui. Je pense que l'avis BFM se demande aux gens dans la rue, ils disent « bah oui ». Pourquoi oui ? Il n'y a personne qui nous... Oui, exactement. Personne ne nous fait chier. Ok ? Ça, c'est une bonne idée. Et ça serait quoi, la deuxième idée ? Pourquoi est-ce qu'on est libre tout seul ? Oui, c'est pas mal. Mais comment ça en plus compte ? On a toujours la décision finale. On a la décision finale. T'es sur Arte, là. On est dans le grand 1, là. Toi, je dis non. Moi, je dis non. Ouais, mais c'est le grand 2. C'est le grand 2. Tu fais une disserte. Il faut forcément que t'aies un grand 1 et un grand 2, sinon c'est pas une disserte. C'est ton avis, mais on s'en fout de ton avis. On veut que tu fasses une disserte. Donc il faut qu'il y ait un grand 1 où on dise un truc simple, direct, net, brutal. Là, on dit un truc simple, net, direct, brutal. C'est qu'on est libre tout seul. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a personne pour nous faire chier. Donc personne pour nous faire un cours de philo. Personne pour nous dire, il faut aller à l'école. Personne pour nous dire, il ne faut pas mettre les oeufs dans le nez. Personne pour nous dire, ne joue pas au jeu, couche-toi, fais ci, fais ça, ne fume pas, etc. Non. Donc on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est très clair. C'est grand A. C'est bête, c'est méchant, mais c'est grand A du grand 1. Et on cherche le grand B. Donc une deuxième idée, un peu simple, forte, pour dire qu'on est heureux tout seul. Oui, parce qu'on n'est pas soumis à des contraintes. C'est la même idée. À mon avis, c'est la même idée. Ça serait quoi l'autre idée ? Si vous ne savez pas, il faut vous demander ce que ça veut dire être libre, en fait. Vous pouvez chercher, être libre, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La démocratie. La démocratie ? Tu peux pas me sortir le petit drapeau américain ? C'est pas une réponse, ça. C'est un mot. La démocratie, c'est un système où, normalement, on est dans un système, normalement, utopiquement, où tout le monde est libre. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut l'être. En quoi ça répond à notre question ? Peut-on l'être libre tout seul ? Grâce à la démocratie, on peut être tout seul. C'est quoi le rapport ? Parce que démocratie, c'est l'idée du peuple. Donc déjà, on n'est pas tout seul, il y a tout un peuple. Tu veux faire une démocratie tout seul ? Et je vote pour ! Est-ce que tu veux... Oui, non, mais c'est un système où la... Une plaque de chocolat. Je vote pour ! C'est ça, une démocratie. Il y a forcément des autres gens. Donc là, t'es pas libre tout seul, t'es libre avec les autres. Oui, mais chacun donne son avis. Chacun donne son avis. Chacun peut avoir son avis. Oui, mais imagine, tu donnes ton avis, les autres ne sont pas d'accord. Ça, c'est la démocratie. Oui, t'as donné ton avis, mais t'es pas libre. Parce que les autres ne sont pas d'accord. Oui, mais on est quand même libre de penser. Ah, libre de le penser. Alors, qu'est-ce qu'il disait ? C'est moi qui prends la décision finale. C'était toi encore. Voilà, c'est pas mal. Tu redéfinis liberté, tu as la liberté espacement. Faire ce que je veux, c'est penser librement. Et là, je suis le seul à pouvoir penser. Donc ça, ça peut être pas mal. Au fond, liberté d'action, liberté de penser. C'est une distinction qui fonctionne. Et tu dis, c'est vrai, je suis libre tout seul. Au niveau de la liberté d'agir, parce que je n'ai pas de contraintes. Et au niveau de la liberté de penser, parce qu'il n'y a que moi qui peux penser. D'ailleurs, c'est moi qui prends la décision au final. Ça peut être un petit deux. Mais comment on pourrait dire ? Liberté de penser. Parce qu'en même temps, liberté de penser, Anna, elle va nous dire. La raison, tu ne peux penser qu'avec les autres. C'est-à-dire que la liberté de penser, c'est les autres qui te donnent les idées. C'est les autres qui te contredisent. C'est les autres qui t'apprennent à parler. C'est les autres qui t'apprennent à penser. Je n'arrive pas à voir le grand B. Je n'arrive pas à voir l'idée. Je suis seul à penser. Oui, mais bon, je suis seul à penser. Parce qu'on va apparaître la liberté. La liberté de penser, elle n'est qu'à moi. 1000 grammes. Oui, mais en soi, il y a 60% des gens qui sont dans le panneau. Mais il y a aussi 30% de la chose qui a beaucoup de temps. Bien, bien. Il y a quelque chose là. Tu dis, au fond, je résiste à la masse. Je résiste à l'opinion commune. Je résiste aux préjugés. Je résiste à la panique. Et donc, au fond, être libre, c'est penser par soi-même. Ce n'est pas seulement être sans contraintes, c'est penser selon le vrai. Et souvent, quand tu penses selon le vrai, tu es tout seul. Ça, ça joue. Le test de 1000 grammes, effectivement, l'expérience de 1000 grammes, comme expérimentation d'une forme d'aliénation qui vient du fait que tu es un mouton. Tu es un mouton. Donc, tous les gens qui ont appuyé sur le mouton, qui ont tué les gens. Vous connaissez le test du migramme où on fait croire à des gens qui sont dans un test psychologique et on leur dit, vous infligez une décharge électrique à chaque fois supérieure quand les gens se trompent. Les gens qui se trompent sont des gens qui font partie de l'expérience. Il n'y a pas de décharge électrique, mais les gens le croient. Et donc, ils appuient sur le mouton jusqu'à des décharges qui sont mortels. Et les gens hurlent. Ah ! Comme ça, ils continuent. Ils savent qu'ils ne font pas bien. Ils le font quand même. Pourquoi ils font quand même ? Parce qu'ils sont moutons. Parce qu'ils disent, ah, mais on me dit de le faire, et puis les autres le font, et puis les gens ont des bousses blanches, et puis ils ont raison. Et donc, ils sont dans une aliénation. Donc, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres de dire non. La liberté de dire non. OK. Donc ici, on va dire, la liberté du vrai est solitaire. C'est pourri, mais comme titre, mais c'est ça l'idée. C'est solitaire. Et donc, on pourrait parler de 1000 grammes, effectivement. 1000 grammes. Et on pourrait parler de, là aussi, réalisation de soi, finalement. Réalisation de soi. C'est-à-dire, si tu veux vraiment te réaliser, il faut t'en foutre des autres. Il faut faire ce que tu penses qui est bien. Les gens te disent, mais non, il faut faire S. Mais non, il faut avoir son bac. Il faut aller à la chaussée. Si tu ne fais pas à la chaussée, tu es une merde. Si tu ne fais pas des maths, tu es une merde. Si tu n'es pas un mec comme ci, comme ça, tu es une merde, etc. Et donc, si tu veux vraiment être toi-même, tu dois être indifférent à ça. Tu dois même lutter contre ça et trouver ta voie par toi-même. Ça, c'est le grand B. Et ce n'est pas seulement être sans les contraintes. Il y a des contraintes qui sont très bonnes. Mais il faut que tu choisisses tes contraintes. La contrainte de la norme. Donc, on va résumer ça en une première partie d'intro, rapidement. Donc, on va dire, peut-on être libre tout seul ? Oui. Tout d'abord, la liberté signifie faire ce qu'on veut. Ça, c'est du BFM total. C'est-à-dire que vous demandez aux gens dans la rue, qu'est-ce que c'est que la liberté ? Ils disent, ben, fais ce que je veux. Ben oui, bien joué. Or, bien sûr qu'on n'est pas tout seul. Et donc, si chacun fait ce qu'il veut, personne ne fait ce qu'il veut. Si chacun fait ce qu'il veut, personne ne fait ce qu'il veut. Si chacun fait ce qu'il veut, c'est l'anarchie. Donc, personne ne fait ce qu'il veut. Il y en a un qui tape l'autre, l'autre qui vole, le troisième qui va ailleurs. Il n'y a plus rien, plus de société. Donc, ce que nous voulons est limité. Donc, la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Mais on n'est pas seul. Donc, notre liberté est limitée par la liberté de l'autre. Notre liberté est limitée par la liberté de l'autre. Et donc, on vit tous, selon ce principe social que vous connaissez très bien, c'est ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. C'est-à-dire que pour chacun puisse faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, il faut que ce que je veux s'arrête aux frontières de ce que l'autre veut. Donc, il y a un équilibre. Et donc, il y a des limites. Et donc, si je veux être complètement libre, il faut que je sois seul. Oui, ce que dit Anna. Mais ce n'est pas bon, là. Ce n'est pas bon. Parce que tu es dans le grand deux, en un sens. C'est ce qu'on va dire dans le grand deux, bien sûr. On va dire dans le grand deux, si tu es toute seule sur ton île déserte, c'est quoi ta liberté ? C'est quoi ta liberté ? C'est rien. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas chier par terre ? Ouais, bon. Ben ok. Et alors ? Tu vois ? Donc, bien sûr. Mais on n'est pas dans le grand deux, là. Donc, si vous faites ça, vous vous tirez une balle dans le pied, il faut laisser ça dans le grand deux. Là, ici, on est dans l'idée, tu vois, l'idée, le rêve du tyran. C'est l'idée de Lénie. Le rêve du tyran. Et le rêve, et je pense que j'en ai déjà parlé, de l'anneau de Giges. C'est quoi l'anneau de Giges ? C'est l'anneau qui permet d'être invisible. Et donc, ça, c'est le rêve absolu. Nous rêvons tous et toutes de posséder cet anneau qui permettrait d'être invisible. Donc, tu vois, Camille, c'est ça. Il faut rester dans cette idée un peu enfantine qui est de A, tout le monde va m'obéir. Il y a vraiment que tout le monde va m'obéir. C'est le rêve de l'enfance, tu vois. C'est moi qui commande. Ah ben aujourd'hui, mange du chocolat. Ah ben aujourd'hui, on ne va pas à l'école. Et c'est lui qui décide. Et les parents disent Ah ben oui, tout de suite, tout de suite, mon chéri. Et il va à la boulangerie, il dit Ah, donne-moi des bonbons ! Ah ben tout de suite, mon chéri, tout de suite. Et puis, il a un énorme paquet de bonbons. Et là, il sort, puis il tape dans la voiture, et puis là, tu vois, il pisse par terre. Et puis, voilà. C'est le rêve du gosse. Voilà. Ça, c'est notre grand A. Parce que tout le monde rêve de ça, en fait. Parce qu'on est tous des gosses. Tout le monde rêve de la nôtre digesse. C'est-à-dire, si on l'avait, sans blague, ça sera vraiment génial. Ça sera un kiff, mais grave. Ouais, ben ça sera le grand 2. En disant, on va dire dans le grand 2, et on va y arriver, dans 5 minutes, on va dire dans le grand 2, mais en fait, c'est un peu une idée enfantine et contradictoire. Parce qu'en réalité, ce que tu veux, et c'est ce que dit Sartre, c'est-à-dire, tu veux à la fois que l'autre soit libre et que l'autre t'obéisse. Tu veux les deux. C'est l'amour. C'est quoi l'amour ? L'amour, c'est le désir que l'autre soit enchaîné à toi et en même temps qu'il soit libre. Les deux. C'est paradoxal. Et donc, on est dans une demande comme ça avec la société. On est dans une demande que à la fois l'autre nous soit dévoué et en même temps que l'autre nous critique ou l'autre... Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, voilà. C'est cette complexité-là qu'on va essayer de penser en grand 2. Petit 1. Ma liberté s'arrête ou comment c'est l'un de l'autre. Donc, je ne suis jamais libre avec les autres. Je ne suis jamais complètement libre puisque la coexistence implique la limitation. Voilà. Pour résumer, la coexistence implique la limitation. Donc, si vous voulez une liberté totale, vous devez être seul. Petit 2. Jiges. Le kiff absolu. Le tyran. Ce que dit Lénie. Quand vous êtes un tyran, vous avez liberté absolue. Vous êtes au sommet de l'État, vous avez les forces de police qui vous obéissent, l'armée, tout le monde vous obéit. Et vous faites ce que vous voulez. Vous tuez, vous violez, vous torturez, vous détruisez. Vous faites ce que vous voulez. Le tyran, l'anneau de Jiges, c'est pareil. Donc, conclusion du grand A, être libre, c'est être seul. Soit être seul sans foutre des autres, le tyran. Soit être seul à avoir des super-pouvoirs. Tous les super-héros, en fait. Tous les super-héros. Pourquoi ça marche si bien, ces histoires de super-héros ? Parce que c'est leur rêve, c'est l'anneau de Jiges, c'est pareil. Spider-Man, Superman, c'est à chaque fois des formes différentes de l'anneau de Jiges. Ils ont à chaque fois des super-pouvoirs qui leur permettent de jamais avoir de compte à rendre aux autres, d'être supérieur aux autres. Et en fait, James Bond, c'est un super-héros qui ne dit pas son nom, mais c'est un super-héros pareil. Il est aussi, je vais en dire, copain avec la reine, il a une mission secrète et il a des super-pouvoirs. Il a sa bagnole, il est hyper-intelligent, il n'a jamais mal, il passe entre les balles. OK ? Plus encore, être soi-même implique d'être indifférent à l'opinion commune. Mais ça veut dire quoi, être libre ? C'est-à-dire faire ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu veux, en fait ? On pourrait dire, ça impliquera de développer un peu plus, mais il y a une liberté superficielle et une liberté profonde. Par exemple, il y a une liberté de bavarder, ça c'est une liberté superficielle, c'est-à-dire je peux le faire. Ah, je peux le faire. Vu qu'ici, ça se fait. Alors plus ou moins, je vais quand même te faire chier un peu. T'aimerais que je ne te fasse pas chier, t'aimerais être toute seule et le faire librement. Mais bon, tu le fais. Liberté superficielle. Il y a une deuxième liberté, c'est la liberté de bosser à l'école. Pourquoi c'est la liberté de bosser à l'école ? Parce que ça va te permettre d'apprendre des trucs, ça va te permettre d'apprendre des trucs plus intéressants qui t'intéressent plus pour au fond, après, arriver à faire vraiment ce que tu veux, avoir un boulot qui t'intéresse, découvrir le monde, gagner de l'argent, rencontrer des gens. Et c'est ça la véritable liberté, c'est être capable d'avoir, de développer pleinement ses capacités pour ensuite agir et être heureuse, se réaliser soi-même. C'est ça qu'on va dire ici. Ça, c'est une liberté profonde. Ça implique la contrainte. Ça implique la contrainte. Mais ça implique, et c'est ce qu'on veut dire ici, que tu suives ta voie. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, je crois que j'en ai déjà parlé, mais il y avait un article absolument à se tordre de rire dans le Garofi. J'en ai parlé ? Le titre de l'article, c'est « Il fait tout ce que lui disent de faire ses parents et se retrouve avec une vie de merde. » Et c'est à crever de rire. Donc tout l'article dit « Il a fait les études qu'on lui a dit de faire, il est allé aux soirées, il n'a pas bu, il est rentré tôt, donc il ne s'est pas fait d'amis, il a fait des études courtes pour un boulot pas loin de chez lui alors qu'il voulait faire le tour du monde. Du coup, il est assistant comptable dans la boîte d'à côté dans un trou perdu en France et il a une vie de merde parce qu'il a fait tout ce qu'on lui a dit. Donc ce qu'on dit ici en grand B, c'est qu'être libre, ça veut dire ne pas faire ce qu'on te dit mais faire ce que toi tu sens qui est bien. Si tu ne veux pas faire S, tu ne veux pas faire de maths, ne fais pas S, ne fais pas de maths. Si tu penses que le bac, ce n'est pas bon, ne fais pas le bac. Mais si tu as une meilleure idée, bien sûr, si tu n'as pas d'idée, il vaut mieux aller par le chemin qui a le moins de risques quitte ensuite à pouvoir bifurquer. Il faut que tu te fies à toi-même. Il ne faut pas que ce mec du Garofi qui n'existe pas, c'est bien sûr une supercherie mais il faut se fier à soi-même. Il y a un moment, il faut faire des choix, il faut prendre des risques. Et c'est là qu'on fait des trucs qu'on a de la valeur. C'est ça qu'on dit en grand B. Et donc, il n'y a que soi-même et là, il faut se détacher du groupe. Il faut se détacher de ce qu'on vous dit de faire sans cesse. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire bavarder un peu les autres, ce n'est pas ça. Non, c'est faire les choix qu'on pense nous bons. C'est peut-être pas écouter en philo mais du coup, faire autre chose. Devenir championne de ski. Et du coup, tu vas écouter le mec qui te dit fais comme ça au ski. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire trouver sa voie, être ce qu'on est. Donc être ce qu'on est, ça implique faire des choses tout seul, prendre des risques. Genre Steve Jobs, quoi. Prenons un exemple bateau. Steve Jobs, qui est à Harvard, donc il a quand même passé son bac. Même un peu mieux. Il est à Harvard et il s'en va. Il s'en va d'Harvard. Il dit non, c'est pas pour moi Harvard, moi j'ai une idée bien précise, je pense que c'est bien, etc. Et il a fait tout tout seul pendant très longtemps. Il s'est fait virer, il a fait des échecs, des échecs, des échecs, des échecs, des échecs. Et finalement, c'est devenu le roi du monde. Donc Steve Jobs, c'est un bon exemple du mec qui a suivi ce qu'il pensait être bien. Ça ne veut pas dire que c'était un branleur. Ce n'est pas un branleur, mais il a suivi sa voie. Et c'est pour ça que c'est une figure iconique aujourd'hui. Il est sorti de l'université, tout le monde lui a dit mais t'es fou, t'es un con, tu vas être clochard. Il a raté, il s'est fait virer. Ok. Pourtant. Oui, c'est les autres qui nous permettent d'être nous-mêmes, mais en quoi ? Les autres nous rendent libres. Alors, premier temps, ça serait le grand A, en nous éduquant, ça c'est le truc classique, les parents, les amis, les profs, tout le monde. La première partie de notre vie, premier tiers, ou en tout cas premier quart, c'est les autres qui nous rendent libres. Vous n'êtes pas libres tout seuls, Victoire, tu n'es pas libre toute seule, tu as besoin des autres pour apprendre des choses, pour te guider, pour te punir, pour te montrer la voie, pour t'aimer aussi, pour t'aimer, pour te donner confiance en toi. Donc les autres nous rendent libres, grand A, par l'éducation. Ça c'est précis l'éducation, petit 1, petit 2, je ne sais pas comment, petit 1, petit 2, l'éducation familiale, petit 1, scolaire, petit 2, un truc comme ça, l'expérience de la vie, l'école de la vie, blablabla. Et grand B, ils nous rendent libres parce qu'on cherche leur reconnaissance. Être soi-même, c'est pour être reconnu par les autres. Or si les autres nous disent mais t'es une merde, ou ce que tu fais c'est pas bien, ou tu devrais faire autrement, ça nous renvoie quelque chose, ça nous oblige à changer, ça nous sort de notre zone de confort. Et c'est ça qui nous fait progresser. On ne peut pas progresser tout seul, on a besoin des autres. Des autres qui nous font échouer, des autres qui nous critiquent. D'une forme d'émulation, d'une forme de critique constructive. Alors c'est à nous de la rendre constructive. Il y a des gens qui échouent et ils se déprimentent, c'est nul, je suis nul. Et puis il y en a qui échouent et ils disent je vais faire encore mieux. Et qui arrivent au bout du compte, les gens qui réussissent. Ce n'est pas les gens qui sont meilleurs que les autres, c'est les gens qui continuent à essayer. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est une épreuve. Je ne dis pas que j'exclus ce que tu dis, mais c'est une autre façon. Tu peux utiliser ça, c'est une épreuve. Et en même temps, c'est une épreuve qu'il fait pour retrouver les autres. C'est-à-dire qu'il veut retrouver les autres, il compte les jours, etc. Voilà. Donc conclusion, peut-on être tout seul ? Non. 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 C'est une vision de la liberté, mais ce n'est pas une réalité. C'est une vie. C'est une position. Meskirk.